hello tout le monde c'est fredinho se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le sporting d'andrelect aujourd'hui plusieurs thèmes qu'on va aborder on appelle de nasser chadli d'okou hamouzou vandenbor la composition et les pronostics pour demain et michi bachoyi aussi quel avenir pour michi et oui les amis c'est la grosse nouvelle du début de semaine c'est la signature de l'international belge nasser chadli nasser chadli qui car il avec une toute grosse expérience le diable rouge qui arrive ça va faire du bien à cette équipe ça va apporter un peu de leadership avec voilà il y avait déjà vincent qui était un gros leader de l'équipe et là je pense que nasser chadli va pouvoir apporter toute son expérience à cette équipe pour les petits jeunes notamment sur je pense à amouzou qui a besoin vraiment de conseils sur son flanc gauche jérémy d'okou aussi il va pouvoir bien les coacher ça va faire du bien et ça apporter beaucoup d'expérience aussi à cette équipe et nasser chadli qui a été formé par le standard de liège qui a fait une petite phrase dans les dans les médias cette semaine il a dit que il a été jeté de manière il a été jeté vulgairement par le standard du coup personne ne pourra lui reprocher de porter le maillot move à présent et je pense que cette phrase va faire ça va faire jaser les standards men et dans deux semaines il ya le match passe au standard justement et je pense que la terre chadli va voilà il va se faire siffler mais bon c'est pas grave c'est à lui de prouver qu'il est fort mentalement et peut-être mettre un petit but pourquoi pas histoire de bien les faire jaser encore plus et pour être complet avec avec ce transfert il s'agit d'un prêt d'un an sans option d'achat de monaco donc on verra qu'est ce qui se passe à la fin de l'année pour nasser chadli qui retournera à monaco après après cette année passer avec nous on espère que ça va très bien se passer tu pourra nous aider à aller viser une place européenne en fin de saison et du coup on va passer au deuxième sujet c'est la paire un mouzou de coups deux coups à mouzou les deux pépites andré lectoise jérémy docu 17 ans francis amouzou 19 ans donc on voit un peu leur statistique on voit que voilà il n'y a pas énormément de de tir cadré quand voilà quand les compart tous les deux pas beaucoup de dribble réussi un petit peu plus pour amouzou quand même mais c'est vrai que voilà on voit dans leur stat qu'il ya beaucoup de déchets encore au niveau de la finition qu'ils sont dans la surface ben et il rate leur passe voilà des faibles pourcentages mais bon pas beaucoup de centre russie non plus 13% pour d'aucaux 0% pour amouzou les passes clés on n'a pas beaucoup non plus nous voilà certains diront que c'est parce qu'ils sont jeunes ils ont besoin d'apprendre et c est justement je pense qu'elle a cherché à libre ça pourrait ça pourrait bien les aider surtout pour le petit jérémy docu car pour moi c'est mon avis rien qu'à moi mais je pense que tout coup il a un large plus gros potentiel que amouzou quand je vois ce qu'il fait dans les matchs et tout il est très impressionnant pour son jeune âge et déjà des gros clubs qui se sont renseignés sur lui il ya eu liverpool aussi qui voulait le prendre absolument mais andré l'acteur aussi à le conserver et je pense que voilà c'est pour le projet de vincent on va vraiment essayer d'en faire quelque chose de ce petit jérémy docu et nasser chadi justement qui pourra bien les encadrer tous les deux j'ai l'impression et la rumeur folle du jour c'est celle ci c'est le retour de anthony vandenboros sporting d'andre elect pourquoi pas je demande votre avis est ce que vous serez pour ou contre moi personnellement je serai pour parce que voilà je pense qu'anthony c'est un gars avec quand même une certaine expérience c'est un gars qui a joué en équipe nationale avec les diables rouges il a joué la coupe du monde 2014 il a été formé au club et il connaît il connaît très bien vincent il connaît il connaît bien le club il connaît la maison on sait comment ça se passe ici on a peut-être fait des erreurs dans le passé on s'en souvient notamment ses propos un peu déplacés et la vie car n'est et ben il n'y avait que des mecs qui qui n'assume et pas les critiques c'était des c'était des tapettes il avait clairement dit ça on s'en souvient et peut-être qu'il avait passé certaines limites car c'est pas des propos que qu'on doit avoir dans une équipe de foot mais voilà je pense que c'est un gars comme ça qu'on a besoin un peu pour pour dire un peu les vérités que certains n'osent pas dire mais voilà il faut il va falloir accepter les critiques quand on est quand on est jeune notamment les les petits qu'il en sardella qui pourrait en prendre d'un gars comme commande d'un bord avec son expérience voilà on l'a hélas et l'agent un peu partout il a joué en france un petit peu il a joué au congo il a été joué en angleterre et la journée d'allier j'ai mis j'ai mis son cv juste avant donc vous avez vu un peu son parcours on se rappelle il a joué la coupe du monde 2014 voilà donc c'est un gars avec quand même une certaine expérience et je pense qu'on a besoin des mecs comme ça un peu un peu voilà qui qui osent qui osent dire ce qu'ils pensent comme un astrie comme va donne bord voilà ça pourrait ça pourrait faire bouger un peu les choses positivement j'ai l'impression donc voilà dit en en commentaire ce que vous en pensez si vous êtes pour ou contre le retour d'anthony donc voilà personnellement moi je suis pour peut-être que vous serez contre mais j'écoute votre avis avec attention voilà j'arrive au quatrième point c'est la composition et les pronostics pour le match à sa court trait donc c'est une petite compo que j'ai vu sur un sur un groupe de supporter mais voilà je pense pas que ça sera trop ça je vois pas j'aimerais deux coups en pointe tout seul donc voilà je pense pas qu'il sera il sera en tant que buteur jérémy deux coups c'est pas son poste je pense que c'est plutôt un nil est droit donc voilà moi je pense pas quand ça sera plutôt ça je serais surpris devant l'intérêt chadilly déjà titulaire d'entrée en surtout en tant qu'arrière gauche je pense pas que ça sera son son poste tout ce qui va évoluer je pense qu'il va peut-être prendre la place de hamouzou pourquoi pas et donc on verra ça on verra ça demain toute façon la composition dans le débrief demain on en parlera de cette compo parce que je pense qu'on aura de nouveau des surprises j'espère revoir un sardella en tant qu'arrière droit parce que je pense qu'il a fait un il a fait un bon match face à face à ma ligne moi il m'a convaincu en tant qu'arrière droit donc voilà on verra on verra ça tout ça donc le supporter est très optimiste il a mis 1 0 3 déjà il faut qu'on aille un buteur pour avoir un 0 3 rouf n'est pas encore disponible en tant que buteur peut-être qu'on aura isaac qu'ils étaient lignes titulaire en tout cas je l'espère car pour moi il a vraiment match aussi il a peut-être manqué de mettre un but mais voilà je pense qu'une fois que la machine sera lancée on l'arrêtera plus en tout cas le positif dans cette compo c'est qu'on voit plus joug ça c'est déjà bon on voit qu'ils sont qu'ils sont qui revient pourquoi pas on verra ça demain de toute façon on inscrit titulaire encore on verra ça voilà le cinquième et dernier point du jour donc quel avenir pour michi bachoyer michi bachoyer qui n'a pas la confiance de frank lampard à chelsea donc il n'a pas joué face à face à liverpool la supercoupe d'europe il a été remplacé par par abraham abraham le jeune espoir de chelsea donc voilà quel avenir pour michi à un an de l'euro il doit jouer absolument est ce que son avenir est à chelsea je ne pense pas je pense que michi doit absolument jouer que ce soit au sporting en direct ou ailleurs mais il doit vraiment être joué 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 sinon il sera peut-être pas retenu par martinez pour l'euro et je pense que chez les diables on a besoin que lui en cas où lukaku un petit pépin en quoi on sait même prévoir ça et je pense que michi ça sera un bon remplacement parce qu'on sait qu'avec les diables et voilà c'est un buteur il joue pas beaucoup mais chaque fois qu'ils jouent presque bah il met des buts et on a besoin de ça si on veut espérer quelque chose à l'euro 2020 ou la belgique fera une nouvelle fois parmi les favoris avec je pense peut-être les pays bas et la france ça sera on sera les trois les trois gros favoris de 7 euros donc voilà on va on espère que michi viendra chez nous ou ailleurs mais il faut qu'absolument que michi joue ça c'est sûr et certain du coup on va se quitter là dessus les gars en espérant que michi trouve une solution à son problème très rapidement et du coup je vous invite à mettre un petit like un petit commentaire un pouce un abonnement si c'est pas encore fait et voilà tenez au courant parce que demain il y aura il y aura le débrief du match face à face à courtrai voilà match qu'on espère emporter même si ce sera très compliqué car courtrai c'est quand même une bonne équipe dans le championnat belge c'est pas l'équipe du top mais voilà c'est une équipe qui qu'elle a depuis un petit moment division 1 qui se maintient chaque année qui arrive à faire des voilà des minutes classement tout donc voilà ça va pas être un match très facile mais on espère une petite victoire en délectoise voilà tcho les mecs à la prochaine à demain pour le débrief c'était fredinho tcho